Je suis Frédéric Guillan, je suis restaurateur et gérant de la Brasserie des Beaux-Arts en plein cœur du musée. Très beau musée d'ailleurs. Je suis au restaurant des Beaux-Arts depuis six ans. Le Palais des Lucs, il parle tout seul. Quand on parle de musée, c'est déjà aussi le Palais des Lucs pour moi. Et bien sûr, dans ce Palais des Lucs, il y a le fameux Musée des Beaux-Arts, où il y a une collection qui est connue et reconnue du monde entier. Donc effectivement, pour moi, c'est le poumon. Il y a aussi le marché, bien sûr, l'œuvre légale, qui va attirer beaucoup de monde dans une vie vraiment visionnette. Mais il est vrai que culturellement parlant, bien tourment, le Musée des Beaux-Arts, c'est le pôle, le pôle majeur. On était même vraiment en plein dedans, puisqu'on a eu le privilège de travailler le cocktail d'inauguration. Et ça a été vraiment, je crois, je pense, et tout le monde l'a dit, à ce moment-là, une très belle journée, une belle inauguration. Donc, on l'a vraiment bien vécu parce qu'on était vraiment nous. Il y a eu plusieurs éléments sur le musée. Il y a eu un élément pour moi majeur sur l'inauguration, c'était l'exposition. Peut-être un peu facile, mais c'est incontournable. C'est aussi la salle des tombeaux parce que c'est juste exceptionnel. C'est vraiment le joyau du Musée des Beaux-Arts. Et moi, j'irais plus sur François Concon, même si c'est un peu facile aussi. Mais j'aime bien les sculptures animalières qu'il fait. Je trouve qu'il y a de la poésie, il y a quelque chose d'un peu japonisant dans ce qu'il fait sur ses œuvres. En particulier, le Grand Cerf, qui est une pièce un peu majeure. Je trouve que le cerf, c'est un peu le roi de nos forêts à nous. C'est magistral, mais en même temps, il est subtil dans la façon dont on l'a mis en sculpture. Donc, oui, ce serait ça. Sous-titrage ST' 501